La liberté dans l'auto-limitation Modérer son désir de puissance et de renommée La modération appliquée à la méditation a pour objectif de comprendre que les désirs matérialistes peuvent inciter aux excès. La recherche du plaisir en est une illustration pour les désirs matérialistes. Mais nous nous concentrerons plus particulièrement ici sur le désir de puissance et de renommée. L'énoncé « je veux » résume bien le fléau que représentent ces désirs sur le processus méditatif. Les pensées fondées sur des désirs sont la source d'innombrables obstacles à la méditation et doivent par conséquent être comprises. Le désir de puissance Les avancées technologiques des civilisations occidentales ont eu pour effet d'améliorer temporairement le niveau de confort et les normes de santé des êtres humains. Retournons aux années 1960. Peu de gens disposaient de la climatisation et les ordinateurs n'existaient pas. Or, il est intéressant et ironique de remarquer que l'on parlait moins de stress à cette époque. Notre dépendance au confort n'est que l'expression d'un sentiment de puissance ou de contrôle. La vérité est que l'homme n'a aucun contrôle sur la nature et que son sentiment de puissance est une illusion complète. Par conséquent, plus nous imposons notre perspective humaine à la nature, plus les pensées deviennent gênantes et dérangeantes. De fait, les illusions que l'on se crée à l'égard de la nature provoquent des pensées multiples dans l'esprit, ce qui provoque de l'instabilité. Dès l'instant où je veux contrôler la vie, je pense à ce que je veux. L'être humain s'accroche au désir et ne cesse plus de faire pression pour l'obtenir. Le stress crée à son tour de nouveaux problèmes de santé que la technologie cherchait justement à résoudre. Rappelez-vous que la mission initiale des nouvelles technologies était d'améliorer les niveaux de santé et de bonheur des êtres humains et non de les rendre plus malheureux. Exercice Réflexion personnelle sur notre pouvoir sur la vie Premièrement Faites une liste honnête de tout ce que vous aimeriez contrôler. Voici quelques exemples possibles. J'aimerais mettre fin à la famine, aux guerres et à la violence domestique. J'aimerais éradiquer toutes les maladies du monde. Je veux soigner les cœurs brisés. Je veux orienter mon entreprise dans une direction écologique et rentable. Je veux que mes enfants apprennent à méditer. Je veux prendre ma retraite tôt. Je ne veux pas travailler après 60 ans. Deuxièmement Notez les raisons positives qui motivent votre désir de contrôle. Je ne veux pas voir les gens souffrir. Je ne veux pas que les gens soient malades, surtout ceux que j'aime. Troisièmement Notez pourquoi vos désirs sont irréalistes, ces aspects de la nature ne pouvant pas être contrôlés. Quatrièmement Élaborez un plan pour accepter d'avoir des souhaits positifs tout en vous libérant de votre besoin de contrôle. Vous pouvez appuyer sur pause pour faire l'exercice.